C'est la première déclaration publique du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur la crise due au coronavirus. Le chef de l'État s'est exprimé ce dimanche lors d'une réunion retransmise à la télévision nationale. Il a notamment voulu mettre un terme aux rumeurs selon lesquelles le gouvernement dissimulerait les chiffres réels de la propagation du Covid-19. Nous avons traité le sujet depuis le début et comme toujours en toute transparence. Toutes les déclarations du ministère de la Santé et du gouvernement reflètent la réalité dans laquelle nous vivons. Le président égyptien a également détaillé le plan économique mis en place face à la crise sanitaire, un plan de 100 milliards de livres égyptiennes. Parmi les mesures figurent la réduction des prix de l'électricité pour le secteur industriel, la baisse des prix du gaz naturel, ainsi que l'ajournement du paiement de la taxe foncière imposée aux usines et aux installations touristiques. Tout cela pour une durée de trois mois. Le gouvernement a toujours essayé de se montrer responsable. D'ailleurs, il a envoyé une aide d'urgence à l'Italie. Mais de ce point de vue-là, le gouvernement égyptien et le président égyptien aussi réagit d'une manière ou d'une autre avec des mesures de gestion des crises par la navigation à vue. Il y a la population désorganisée et alors il subsiste les difficultés car la population prend tout cela avec un regard de fatalité. Donc s'ils aident, ils vont certainement apaiser l'attention de la population. Mais la vraie question reste à savoir si la population va comprendre la gravité de la chose. C'est là la question. Le gouvernement égyptien aura attendu la mi-mars avant de prendre les premières mesures d'envergure à l'instar de la fermeture des établissements scolaires et l'arrêt des événements sportifs. Samedi, les mosquées et les églises du pays ont également fermé leurs portes pour une durée de deux semaines.